Bon alors des précisions sur le fonctionnement de la machine. Certains me disent pourquoi tu peux pas récupérer l'énergie de rotation. Donc là j'ai une rotation qui se fait là-haut. Tout simplement parce que moi ce qui m'intéresse c'est de récupérer la force centrifuge. La force centrifuge s'exprime toujours parallèlement aux rayons. Donc en fait j'ai un rayon qui est là et donc en fait la force centrifuge va venir vers moi. Quand le rayon est là, la force centrifuge s'en va vers l'extérieur et ainsi de suite. Donc le problème c'est que la rotation est un phénomène parasite en fait. Donc la rotation elle sera la conséquence effectivement de la variation de la force centrifuge mais c'est pas là que je peux potentiellement récupérer plus d'énergie. En fait ce qui se passe c'est que là je vais mettre des masses de 1,5 kg ici et 1,5 kg en bas. Donc je vais avoir 3 kg qui vont grosso modo être environ à 120 mm de l'axe. C'est le calcul, enfin c'est la mesure que j'ai prise donc 120 kg. J'ai estimé pouvoir tourner sans trop de problème à 5 tours secondes. Ça me paraît cohérent par rapport à la mécanique que j'ai. Donc 3 kg à 120 mm à 5 tours secondes, ça m'amène à produire une masse équivalente de 36 kg. Ces 36 kg s'expriment sur un angle de 45 degrés, donc ça nous ramène à 25 kg. C'est à dire que je vais mettre en rotation une masse de 3 kg et elle va produire une poussée de 25 kg compte tenu de tous les calculs. Après j'ai pas calculé le rendement que j'ai en termes de rotation sur les moteurs et les courroies. Mais disons que si je peux récupérer 20 kg de poussée pour la mise en rotation d'un poids de 3 kg, là il y a des jingues bien sûr. Donc voilà, on constate que la mécanique est très souple, ça tourne très bien. Donc en fait c'est le basculement du châssis que je vais récupérer. Alors je sais pas encore comment, je sais pas si je vais mettre une bielle, je sais pas si je vais mettre une demi-corroie, je sais pas du tout. Mais c'est le basculement que je vais récupérer. Voilà.